On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept sur ma chaîne Twitch qui est un let's play à l'occasion de la sortie du nouveau pack Amourfou. J'ai donc créé une cimette afin de pouvoir explorer toutes les capacités de ce nouveau pack. Ce sera un let's play qui aura lieu du coup sur Twitch tous les jeudis à partir de 18h. Je vous laisse avec la suite, j'espère que ça vous plaira. Si jamais, n'hésitez pas à commenter, partager et à liker la vidéo. Je vous présente du coup Missionnaire qui est la fille du coup de Millionnaire. On va explorer à travers ce let's play du coup la nouvelle map, les nouvelles interactions, le nouveau job aussi qui est proposé dans ce pack. Bref, on va à peu près tout tester. On va tout découvrir ensemble et ça, ça fait plaisir. Regardez-moi ma sims comme elle est trop belle. Est-ce que ce ne serait pas peut-être le moment de faire une petite décoration ? Je n'ai pas trop envie de dénaturer non plus ce qu'il y a ici. Mais c'est vrai qu'en vrai, on ne va pas se mentir que même la disposition des pièces, le petit salon avec la petite cuisine ouverte. Ici, on a une petite chambre. La chambre est belle. Honnêtement, la chambre, elle est mimi. La chambre, elle est mimi. La douche aussi. La salle de bain, en vrai, on va juste rajouter des petits détails. Mais elle est assez cute. Ici, on a un espèce de coin un peu bureau coiffeuse. Ici, on a une toilette séparée. Et bien évidemment, ici, c'est le hall de ma maison, quoi. Hyper enthousiaste, se souvient des fêtes passées. Ah oui, c'est vrai qu'elle, c'est une fêtarde. Oh putain, ça va être chiant, les gars. OK, premier truc qu'elle fait, c'est regarder la télé, quoi. Super, en tout cas. Et moi, ce que je vous propose, déjà, pour commencer, c'est d'aller sur l'application Le Coin de Cupidon. On va ouvrir et on va peut-être se faire un petit selfie. Elle est trop belle. J'ai envie de faire une photo un peu what the fuck pour voir un petit peu. Mais par contre, du coup, je n'ai pas allé tuer l'amour. Regardez, la photo, elle est trop stylée. Alors, style d'amour. Est-ce qu'on est plus affection ? Est-ce qu'on est plus drague ? Intimité ? Offrir et recevoir des cadeaux ? Séance de crac-crac. Alors moi, j'adore les séances de crac-crac. J'adore recevoir des cadeaux. Et j'adore la drague. Là, on est pas mal. Au niveau des modes de vie, j'adore... J'aime pas les artistes. Non, c'est horrible. J'aime pas ceux qui sont ingénieurs, là. J'aime pas les flémards. J'adore les riches, bien évidemment. J'aime pas les fauchés, hors de question, les gars, qu'on se tape des fauchés. Je vous le dis tout de suite. Au niveau des caractéristiques, j'aime bien les Sims optimistes. J'aime bien les Sims propres. Je déteste les Sims sans ambition. Je déteste les Sims qui travaillent dur aussi. Je déteste les pessimistes. Et j'aime bien les Sims qui ont un esprit de famille et qui sont enthousiastes. Les gars, je vais aller sur l'application. Mes traits de caractère sont sûrs d'elle, romantiques. Profil sauvegardé, du coup, il n'y en a aucun. Et on est en train de faire un recherche. J'ai l'impression d'être sur Tinder. Au pire, on peut faire un petit rencard à l'aveugle. Pour le moment, il est 21h42. On peut se faire un petit rencard. Objectifs et compétences. Réaliser des objectifs pendant que le rencard à l'aveugle en fonction des activités. Blablabli, blablablu. Rencard, un requis. Bah ouais, mais c'est à l'aveugle. Donc du coup, voilà. Avoir des interactions amicales pour commencer. Admirer les étoiles. Et pourquoi pas, peut-être, de l'intimité physique. Et au niveau du lieu, moi, j'aimerais bien qu'on ait un rencard en boîte de nuit, les gars. C'est le premier rencard que je fais depuis la sortie du pack. Imaginez, il est moche, les gars. Ok, mon rencard est plutôt mimi. Bonjour, madame. Comment vous allez aujourd'hui ? Ça va, on va se présenter un peu amicalement. Bonjour, comment ça va ? Vous allez bien ? Ok, elle a une impression neutre en ce qui te concerne. Par contre, moi, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir voir, ouvrir le coin de Cupidon. Voir si c'est possible, les gars. Je vais pouvoir sélectionner mes premiers rencards. On a Nour. Nour, elle est trop belle, les gars. Elle déteste les enfants. Elle est sûre d'elle. Ouais, pourquoi pas ? Ah non, elle déteste les enfants. Ce trait de caractère est un tue l'amour pour Missy. Bye, bye. On a Apolline. Apolline, Apolline. Ce trait de caractère est l'une des préférences en amour. Ok. Apolline, on aurait pu gérer. Alors, Marcus. Les réticents à s'engager, Marcus. Ça va pas du tout, les gars. Ça va pas du tout, là. J'aime pas trop. Pour le moment, je vais me focaliser sur les mecs. Après, on peut essayer de voir avec Marcus. On peut essayer de voir avec Marcus. On va la ajouter à nos contacts. Vous savez quoi ? On va voir. Lui, il est Mimi, en vrai, là. Non, mais en fait, il faut que j'arrête de vouloir draguer tout le monde. Il faut que j'arrête de vouloir draguer tout le monde, les gars. Ça va pas le faire. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Allez, monsieur, par pitié, s'il vous plaît. Parlez-moi. Je veux vous parler, monsieur. S'il vous plaît. Vous êtes beaux, genre. Vraiment, vous êtes beaux, monsieur. C'est fou. Les gars, il s'appelle J'ai la dalle. Vous voyez le crossover de fou, là ? J'ai la dalle qui sort avec Missionnaire. Non, mais attendez, je suis choquée. Vous vous rendez compte ou pas ? Par contre, est-ce qu'on pourrait arrêter de parler avec cette madame ? Est-ce qu'on pourrait annuler le rencard ? Genre, vraiment, s'il vous plaît, plus de choix, relation. Est-ce qu'on peut faire ça, en savoir plus ? Non. Action de rencard. Demandez d'aller ailleurs. Demandez de prologer le regard. Mettre fa au rencard. Joyeusement. Joyeusement, quand même, on va pas faire la pétasse. On va mettre fa au rencard joyeusement et on va aller draguer J'ai la dalle, les gars. On va aller draguer J'ai la dalle, parce que je vous jure que J'ai la dalle. C'était monsieur Jeudemont. Oh, elles sont mimi. Elles se sont fait un câlin et tout. Elles sont choupi. Elles sont choupinous. C'est extasié sur les fêtes. On peut lui dire qu'on est un peu fêtard et qu'on aime bien ça, non ? Ça pourrait être bon délire, en vrai, moi, je trouve. OK, il a l'air d'être réceptif de ouf, en vrai, J'ai la dalle, là. Vous pensez qu'on va pouvoir... Non, mais franchement, missionnaire et j'ai la dalle, quoi. On va lui proposer un plan fou. Ça te dirait de... C'est qui cette pétasse ? C'est qui cette pétasse qui essaye de draguer mon... Oh non ! Rencard horrible ! Oh non, elle a un mot de lettre de ouf, parce qu'elle a raté son rencard avec la meuf. Mais on s'en fout ! On s'en fout ! C'est pas grave, ma chérie, tu passeras à autre chose. OK, là, on est pas mal. Donc, amical, j'aimerais bien pouvoir papoter un peu avec lui et faire connaissance avec lui. On sait quoi ? On va faire connaissance avec lui. Lui, il est trop beau. On va faire connaissance un peu avec lui. Missy a appris la situation financière de Jay, et ce dernier semble avoir des revenus corrects. Bon, au moins, il est pas pauvre. Au moins, il est pas pauvre, et au moins, on va pouvoir le draguouiller. Je fais un pipi et je vais draguer, j'ai la dalle. Oh non, me dites pas qu'il est parti, s'il vous plaît. Il est là, il est là. Non, mais j'ai l'impression qu'il part, là. Non, il part pas. Il part pas, les gars, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Ah si, il est en train de se barrer. Mais il me déteste, en fait, j'ai la dalle. Oh non, regardez, il s'en va ! C'est pas grave, c'est que c'était pas lui, le bon, les gars. Mais bon, c'était quand même bien, missionnaire et j'ai la dalle. Je suis dégoûtée. Voilà, je voulais vous exprimer que j'étais quand même un petit peu dégoûtée, quoi. Eh lui, il est beau, hein, Carlos Lopez, là. On va se présenter amicalement. Non, mais c'est pas le moment d'être mal à l'aise, là. Mais attends, elle part à Lobo. OK, OK, c'était pas ce que je pensais qu'on allait gérer. Mais pourquoi pas ? En tout cas, la boîte de nuit, elle est remplie. Il y a une bonne ambiance. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Écoutez, je pense que là, c'est pas le moment d'aller draguer. On va rentrer à la maison. On va faire un petit dodo. Bon bah, du coup, pas de date, les gars. Je pense que ça va aller dehors et ça va aller dragouiller. Ou alors, un rencard à l'aveugle. Mais c'est vrai qu'il y a Marcus, les gars. On va organiser un Marcus avec Marcus. Rencard pour mieux se connaître. On va faire un rencard pour mieux se connaître avec l'autre, là. Hop, avoir des interactions amicales. Intimité physique et danser. Ah, mais danser à cette heure-là, immortaliser le moment, ça peut être pas mal. Et du coup, on pourrait aller faire ça dans une salle de sport ou dans un bar à cocktail ou dans le parc. Mais non, on va se faire un petit rencard dans le parc. Marcus, il me plaît pas du tout, les gars. On va faire comment ? Partager des centres d'intérêts. Ok. Centre d'intérêts. Discuter des centres d'intérêts. On va voir un peu. Elle a mis une vraie tenue, hein. Après, j'ai la dalle. Marcus, mais c'est qui, toi ? Mais ça va, de... Ça va ? Marcus, il est... Mais qu'est-ce qu'elle fait, ma Sims ? Et pourquoi elle lui offre une rose ? Elle a un crush sur lui ou quoi ? Ah ouais, ma Sims, elle est ready, hein. La nouvelle compétence romantique de Missy lui permettra, pardon, de flirter avec plus de succès. Donc, en fait, on a une nouvelle compétence qui est la compétence, du coup, romantique. Et on va pouvoir la bosser ensemble. Ça, ça va être cool. Par contre, j'ai l'impression que ça se passe pas très bien. En fait, j'ai l'impression que ça se passe bien, mais pas très bien non plus. Ah ouais, non, ils s'aiment pas du tout, là. Ils sont embarrassés et tout. Ouh là 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 là. Je kiffe pas trop le rencard, là. On va essayer de rattraper le rencard, quand même. On va essayer de rattraper le rencard. On va prendre une petite photo avec Marcus. Prendre une photo avec Marcus. On va essayer, on va essayer, on va essayer de le dragouiller. On va essayer de le dragouiller. Ah ouais, le date, il s'est vraiment mal passé. Celle-là, elle était mimi, en vrai. Ils sont mimi. Celle-là, elle est trop cool. Elle est trop cute. Petite photo avec le date, là. Hop, hop, hop. Let's go. Il fait un peu le difficile, Marcus. Je suis d'accord avec vous. Je suis un peu d'accord avec vous, les gars. Franchement, papotage, faire connaissance. On va au moins faire... Mais pourquoi il veut se barrer ? Attendez, mais c'est une dinguerie. Mais il me déteste ou quoi ? Parler d'intimité physique. Alors, comment on parle d'intimité physique ? C'est qui, lui ? Qu'est-ce qu'il veut ? Oh, les gars, c'est nouveau. Je suis riche. Très riche. Rien que le mois dernier, j'ai acheté la pince au sable et le coin de Cupidon. Je les ai achetés cash. Juste comme ça. T'as attiré mon attention et j'espérais avoir la chance de te rencontrer en personne. Je sais que c'est beaucoup de demandés, mais j'ai des cadeaux pour toi qu'en dis-tu. Les gars, on a enfin les choux guardadis dans les sims ! Enfin ! Là, les gars, je suis hyper contente. En gros, dans mes tu l'amour, j'ai mis que j'aimais absolument trop, beaucoup, trop les gens riches. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un mec super riche qui me contacte. Évidemment que... Peut-être, en fait. Fantastique, je t'enverrai bien une limousine, mais je suis plutôt pingre. Je t'attendrai au motel Bezo Rapido dans le quartier Vista Hermosa de... Attendez, quoi ? Je veux faire l'amour ! Dans le quartier Vista Hermosa de Ciudad de Namorada. Je ne peux te voir qu'aujourd'hui car mon emploi du temps est surchargé avec les trucs de PDG. Les gars, j'annule mon date. Je vais aller récupérer ma thune. Oh mon Dieu ! Voilà, toi, salut, ça va ? Marcus, tu m'as gavé. Depuis tout à l'heure, t'es mal à l'aise. Allez, hop, salut, au revoir. J'ai quelque chose à faire. Désolé, sorry. Allez, hop, on va au motel. Mais les gars, mais c'est une dinguerie. Ok. Et du coup, regardez, quand je clique sur le truc, rencontrer l'étrange sim riche. Les gars, les gars, imaginez, il me tue. Je suis en train de réfléchir que faites pas ça dans la vraie vie. C'est un peu bizarre. Ça se trouve, ça peut mal se passer. En vrai, j'en me rende compte que c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'il veut, Carlos, lui aussi ? Non, mais attendez, mais c'est une dinguerie. Ah non, lui, il veut juste squatter chez moi, en fait. Salut, Missy. Alors, c'est une longue histoire, mais ma famille est dans un pétrin en ce moment. On a besoin d'un endroit où loger quelques temps. Non, mais MDR, en fait. J'ai jamais de ma vie de chez moi, toi. Attendez, je suis rentrée dans le motel, j'ai 44 000 sim flouzes. Est-ce qu'il va me donner de l'argent ? On croise les doigts, les gars. On croise les doigts, on croise les doigts, on croise les doigts. Attendez, mais qu'est-ce que c'est passé ? Là, elle est ressortie du motel, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Étrange rencontre. Missy a rencontré l'étrange sim riche qui était vraiment étrange, qui aurait cru que quelqu'un de cet âge serait encore fan des créatures du vide. Il est où, mon argent ? Est-ce que j'ai un cadeau dans mon invent... Les gars, mais le mec est fou. Mais regardez ce qu'il m'a offert. Non, mais attendez, les gars, c'est une dinguerie. Il m'a offert un yorier, je ne sais pas ce que c'est. Il m'a offert des rubis, il m'a offert un bloc cellulaire, il m'a offert une petite statue et il m'a offert des axolotes. Non, mais attendez, mais c'est une dinguerie. Le mec m'a rincé, quoi. Eh bien, écoutez, avec le nouveau pack amour fou, maintenant, on peut rencontrer des petits sugar daddy et avoir des petits cadeaux. Et ça, par contre, putain, mais qu'est-ce que c'est bien ? Qu'est-ce que c'est trop bien ? Attendez, je vais rentrer chez moi, je vais installer les axolotes. Mais c'est une dinguerie, il m'a offert des poissons. Attendez, je vais mettre un axolote ici. C'est gros ou pas ? Mais c'est trop mignon, les axolotes, c'est nouveau. Lui, il est mimi, regardez. Ils sont choux. Mais regardez, les gars, c'est le meilleur tableau qu'on ne m'a jamais offert de toute ma vie. En même temps, c'est le premier tableau qu'on ne m'a jamais offert de toute ma vie. Il est trop beau. Mais attendez, parce que j'ai envie de le rencontrer. Est-ce que je l'ai dans mes contacts, le mec ? Ouais, il est là, Malo. Je vais l'inviter à venir sur le terrain. Vu qu'il est riche, il va me donner de l'argent. Vraiment, la meuf habite d'argent. Non, mais regardez-les, ces deux-là, là. Wow, salut. Et ils vont regarder, du coup... Oh non, putain, les gars. Les gars, j'ai invité Malo à la maison et regardez, il y a Marcus. Est-ce que vous pensez qu'il veut en découdre parce que j'ai annulé le date ? Non, mais il me fait très peur, Marcus. Arrête, Marcus, s'il te plaît. Je suis un peu paniquée, Marcus. S'il te plaît, laisse-moi. Je n'aime pas le date qu'on a eu ensemble. J'ai préféré l'argent, Marcus. Je suis désolée. Je suis désolée, j'ai préféré l'argent. Pars, maintenant. Pars, Marcus, s'il te plaît. Je ne veux plus te voir chez moi. Regardez comment je m'entends trop bien avec Malo. Non, mais regardez, Massime, ça l'est trop épanoui. Et là-bas, t'as Marcus. Genre, vraiment, là, la scène, elle est archi drôle. Regardez, Massime avec Malo qui s'enjaille de ouf. Et là-bas, on a Marcus totalement déprimé car Massime ne veut pas de lui. Non, mais sérieusement, mais c'est quoi ce comportement d'harceleur ? Désolée, Marcus, mais vraiment, je ne m'intéresse pas du tout. Est-ce que tu pourrais rentrer chez toi ? Voilà, voilà. Pars de chez toi, vraiment. Je ne veux pas m'entraîner avec toi. Voilà, tu te casses maintenant, s'il te plaît. Allez, salut. C'est incroyable. Marcus, c'est vraiment le « un mot et je reste ». Un mot et je reste. C'est fou, quand même. Il est où, le riche ? Je crois qu'il est rentré chez lui, parce que s'il est encore dans mon appartement, je vais péter un plomb. Non, il est rentré chez lui, les gars. Ok, ma petite Simette, elle va trouver un petit emploi et elle va, bien évidemment, devenir consultante en amour. Vous avez un don pour interpréter les sentiments, vous adorez le côté excitant des rencontres amoureuses et vous avez envie d'aider les autres à trouver le grand amour. Votre destin est peut-être de devenir consultante en amour. Thérapeute de couple et entremetteuse. Let's go. Ah, mais je travaille pour le coin de Cupidon. Ok, on a une petite mission. Regardez la chaîne de télévision novella pendant deux heures. Let's go, c'est parti. Et écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller dragouiller un petit queumé, un petit mec qui est sur le coin de Cupidon. et j'aimerais bien rencontrer un riche et qui m'offre des axolotes et des tableaux. Ça fait beaucoup, là, non ? Oh, Sofiane, jeune adulte, charmant arnaqueur, rat de bibliothèque. Toi, je te... Non. Non, mais le gars, ils nous ont mis le Père Noël sur le coin de Cupidon. Donc moi, là, je vais matcher avec le Père Noël, là. Après, peut-être que le Père Noël, il est riche, en vrai. Je ne sais pas trop. Je vais laisser ça sur le côté, d'accord ? Mais les gars, c'est la pire application. Après, le Père Noël, me voici avec un vampire, Vladislos. Non, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me donner quelqu'un de normal ? Non, mais attendez, c'est soit je me tape le Père Noël, soit je me tape un vampire. Je peux avoir quelqu'un de normal, s'il vous plaît, parpissier ? Maintenant, je me tape un pêcheur. Voilà, le mec, je vais aller le rencontrer, il va puer le poisson pourri. Non, mais sérieux, c'est quoi, ça ? Il faut au moins qu'on se trouve un... Oh, après... Je ne dis pas non pour un lugar où... Je ne dis pas non pour un lugar où c'est assez sauvage, c'est assez bestial. On peut peut-être tester un petit lugar où je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi pas pécho Christopher ? En vrai, de vrai, il est quand même un petit peu sexy, ce petit lugar où. On va aller dans nos petits rencards, on va l'ajouter au contact, on va s'organiser un petit rencard avec Christopher, les gars. Après, imaginez, il se transforme en lugar devant moi, j'ai un peu peur. Est-ce qu'on ne ferait pas un rencard romantique directement pour voir ce que ça donne ? Ça pourrait être cool. Avoir des interactions romantiques, du coup, on va prendre une petite photo et pourquoi pas se souvenir de certaines choses. Et j'aimerais bien faire notre petit date. On va se faire un petit truc dans le bar à cocktail ici. Hop, il faut qu'on flirte. Ok, on pourrait flirter si tu veux, il n'y a aucun souci. On peut organiser un petit flirt si tu veux. Moi, je m'appelle Missionnaire, comme la position. Là, ça va longtemps, c'est demain, les gars, mais il va falloir qu'on prévoit quelque chose. Je crois que pour une fois, on a un bon date, les gars. On va flirter un peu, on va se souvenir des photos, on va prendre une photo également. Ah non, franchement, la moindre, pour le coup, a demandé en mariage mollo. Satisfaction amoureuse. Missy et Christopher ont une relation amoureuse solide et auront désormais des niveaux de satisfaction amoureuse indépendants. Ils sont trop mignons ! Ils sont trop chous ! Ok, on fait un petit selfie, les gars. Hop, hop, hop. Moi, je n'aime pas trop la position, là. Ok. Je crois que le rencard se passe plutôt bien. Petite photo, comme ça. Waouh ! Incroyable ! Dis donc ! Ah ouais, les regards fous amoureux, là. Ah, il n'y a que ces deux poses, là. C'est un peu dommage. Christopher craque pour Missy et veut lui proposer une relation amoureuse. Souhaitez-vous que cela arrive ? Après, on peut toujours se séparer. On va se mettre en couple. Ok, on a un premier mec, les gars. Mais ne croyez pas que je ne vais me mettre qu'avec un seul mec. On va gérer, on va gérer, on va gérer, hein. Je pense qu'on va prendre une photo avec chaque date et qu'on va se faire un tableau, genre, avec chaque date. Ça pourrait être trop stylé. Oh, waouh ! Ah ouais, ça se galache, hein ? Let's go ! Waouh, ce rencard était légendaire. Votre sim s'a assuré. Qu'est-ce qu'il veut, Carlos ? Toi et Christopher, vous êtes vraiment adorables ensemble. J'avais juste envie de te le dire. C'est trop mignon ! On va rentrer à la maison, les gars. Parce que j'ai un petit peu faim. Et qu'il faut qu'on bosse un peu nos compétences, tout ça, tout ça. Appel inconnu, les gars, on répond. Bonjour, on se connaît pas, mais je t'ai vu de loin et j'ai demandé ton numéro à une connaissance mutuelle. J'espère que cela ne te dérange pas. C'est juste que tu me plais énormément. Je te jure que je suis sympa. Est-ce que tu aimerais me rencontrer ? Bien sûr que oui. Let's go ! Je prends mon blouson et je viens chez toi ? Mais attends, mais le mec, en plus, il vient chez moi ! Dans la vraie vie, non. Ouh là... Est-ce que vous êtes sûr qu'on aurait dû accepter ? Moi, je suis pas sûre. Je crois qu'on a fait une bêtise. Je crois qu'on a fait une bêtise, les gars. On dirait qu'il veut m'assassiner. On dirait qu'il veut m'assassiner. Ah non, il va juste aller sur mon PC. Ah non, il prend un livre. La déception de ouf, hein. Le mec à l'aise, quoi. Tant que ça s'assudira, leur relation amoureuse s'améliorera lentement. Non, mais par contre, monsieur, vous me faites peur. Monsieur, 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 vous me faites peur. Je vais vous renvoyer à votre domicile. Je m'attendais pas... Je m'attendais plutôt à un beau gosse. Admiration en secret. Accepte la demande. Qu'est-ce qu'elle fait ? Discuter. Mais non, mais Missy ! Missy, 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 tu vas mourir. Non, 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 non. Mais quel désastre. Rentre à la maison, Missy. Voilà, nickel. On va inviter Christopher et on va faire un date sur le tapis là-bas. Là-haut, là. On va installer un pique-nique, se plotter. On peut faire crac-crac sur le truc. Oh, mais c'est génial. Ça se chuchote et tout dans l'oreille. Eh ! Niveau 3 de la compétence romantique, les gars. Trop bien. Trop, trop bien. Alors, je veux bien qu'on soit proche, Christopher. Mais de là, à faire des choses. Moins de 18 sur l'échelle. Je ne suis pas sûre que ce soit bien appro... Enfin, je ne pense pas que ce soit approprié, Christopher. Tu peux retirer ton zéi-zéi de ma tête, s'il te plaît ? Merci. Je kiffe de ouf les interactions. Franchement, je trouve ça très, très stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je trouve ça vraiment très, très stylé, quoi. Regardez comme ils s'aiment. Et c'est la Saint-Valentin. Il faut absolument qu'on trouve un date. On va aller dragouiller pour la Saint-Valentin. Il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. On va aller dragouiller. Christopher ! Non, on ne va pas inviter Christopher, les gars. C'est bon, c'est mon mec. Moi, je veux trouver un mec riche. Moi, je veux surtout trouver un mec riche. Je vous rappelle qu'à la base, je suis là pour les choux gardes à l'huile, en fait. Alors, nous avons Ryan. Écoutez, il est romantique. Il est généreux. Qui dit généreux ? Qui dit qu'il va me donner de l'argent ? On aime bien Ryan. On aime bien. On a ensuite Kyle. Kyle, c'est un peu le beau gosse des séries TV. Regardez-moi, les gars. Je suis à la plage. Je suis un peu à poil. Vous aimez bien mon team ? Ouais, moi, je m'appelle Kyle, ouais. Non, je n'aime pas trop, en fait, du coup. Donc, je pense qu'on va prendre Ryan. On va l'ajouter au contact. On va s'organiser un petit rencard avec lui, les gars. On va travailler de la maison pour ce premier jour. Il faut que je fasse des recherches sur les formes d'intimité pendant deux heures. Attends, mais il y a Christopher qui est venu me voir. Mais qu'est-ce qu'il fout ici, lui ? C'est vraiment en train d'arriver. Christopher est tellement follement amoureux de missionnaire qu'il la demande en mariage. Ah non, mais ça va trop vite, là. Je suis désolée, ça va trop vite, les gars. Je suis obligée de décliner. Je suis obligée de décliner. Mais comment ça ? Tu veux te marier, mon frérot ? Mais c'est quoi cette singerie ? Moi, je ne lui dis pas question. Je ne vous laisse même pas choisir. Nouvelle dynamique amoureuse tendue ! Ah, Missy et Christopher semblent traverser une mauvaise passe dans leur relation amoureuse. Les couples ayant la dynamique amoureuse tendue ont tendance à effectuer plus souvent des interactions sociales méchantes à cause de leurs tensions actuelles. Heureusement, ils peuvent toujours travailler sur leur dynamique pour régler leurs problèmes lorsque le moment est venu. Waouh, c'est une dinguerie ! Je vous jure que le pack y rajoute tellement ! Je suis choquée. Mais carrément, je vais lui donner des conseils en amour vu que je dois le faire pour mon travail. Je vais lui faire ça, regardez les gars. Je vais aller dans Amicale, je vais aller dans Carrière Consultante en Amour et je vais lui donner des conseils. Voilà, comme ça, au moins, on est bon et comme ça, au moins, il va pouvoir comprendre qu'on ne demande pas les gens en mariage comme ça, sans leur consentement. C'est n'importe quoi. Oh non, elle est triste, du coup ! Elle est triste. Pourquoi vous ne m'écoutez pas ? Il n'y a rien de plus embarrassant que d'avoir l'air de manquer de bon sens en matière d'amour. Bon, au moins, tu as fait ton taf, ma resse. Tu as fini ton travail pour aujourd'hui, ma chérie. Là, on va essayer de draguer Ryan et on va lui proposer, les gars, un rencard chez moi. Parce qu'en fait, moi, j'en ai marre d'aller dans les lieux publics. J'en ai marre d'aller dans les motels. J'en ai marre. Il est déjà là, les gars. Il est déjà là. Vraiment, il est déjà là. On va lui offrir un petit cadeau. On va lui offrir l'axolote qu'il m'avait donné, l'autre, parce que je ne voulais pas le garder. Du coup, voilà, premier cadeau que je t'offre. Un petit cadeau, un petit axeolote, quoi. Par contre, elle est triste pendant 30 minutes encore. Bon, ça va, en vrai. Ça va, ça va. Oh, bah, elle est enjôleuse directe. OK, nickel. On va installer un pique-nique avec des petits biscuits enjôleurs en forme de cœur avec Ryan. Let's go ! J'ai l'impression que mon tapis, il est bugué, les gars. Installer un pique-nique, du coup, est-ce qu'on peut pique-niquer ou alors est-ce que l'interaction, elle est vraiment buguée ? Parce que là, je viens de dépenser de l'argent quand même, quoi. Non, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas de faire le pique-nique. Écoutez, on va jouer à ce jeu. Jouer à quel emoji avec Ryan. On va voir, déjà, on commence mollo. Le jeu, il est mimi et ça te permet d'en apprendre plus sur la personne, c'est génial. Par contre, j'aime pas du tout sa tenue. Je crois que Ryan, c'est vraiment un... J'ai besoin de flirter avec lui, mais juste pour flirter, quoi. Vraiment, juste pour mon date. Mais le date, il est en train de se finir, les gars. Bon, bah, il n'y aura pas de date. Le date, c'est super mal passé, en tout cas, super, ça donne envie. Ça donne envie. Non, par contre, tu dégages de chez moi, maintenant. Tu te réveilles et tu enlèves tes pieds de mon canapé. demander de partir. Là où le Sims part déjà. Casse-toi, ouais. Casse-toi, casse-toi. En tout cas, ma Saint-Valentin, écoutez, ça a l'air de bien se passer, offrir des fleurs, bon. Ah, je peux regarder une émission romantique, par contre. Non, j'ai pas envie de discuter avec toi. Tu dégages, toi. C'était le pire date que j'ai jamais eu de ma vie. Mais elle sort d'où, la bouteille, là ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais elle va pas bien. D'accord, Missy. OK. On va aller dragouiller sur l'application de rencontre, hein, d'accord ? Franck ! Enfant des beaux gosses. Franck, il est pas mal, hein, les gars. Moi, j'aime bien Franck, hein. Alors, Sébastien, il est très beau, les gars. Et par contre, il est immature. Moi, je veux des vrais hommes. Moi, je veux des bad boys. Je veux pas des gens immatures qui puent la merde. Donc, c'est non. Michel, Jay. Les gars, vous vous rappelez de Jay ? On l'avait rencontré. Je pense qu'on va liker Jay. On va liker Jay parce que Jay, il s'appelle J'ai la dalle. Et en vrai, les gars, on a déjà eu un contact avec lui. On va liker Franck aussi. Là, on a des belles propositions. Là, j'aime. Et je pense qu'on va faire un rencard. J'ai envie de tester un rencard avec quelqu'un qui a un tue-l'amour. On va faire un rencard avec J'ai la dalle. On va faire une technique de dragoser directement. Moi, je rentre dans le tas, les gars. Je rentre dans le tas directement, les gars. Et il a l'air de kiffer. Ouais, bon, il déteste les enfants, mais ça va pas nous empêcher de le draguer. Moi, je vous le dis. Missy a appris plus de choses sur Jay et ne se sent désormais pas attiré par lui. Oh, non ! Missy, tu déconnes ! Attendez, mais il est où, mon date ? Centrer la caméra. Il est là. Il est là, le petit filou. Il est là. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Partager des pensées profondes. OK, amical, papotage, faire connaissance déjà. Partager les centres d'intérêt. Là, il faut qu'on papote un petit peu. J'ai envie d'avoir un date quand même assez réussi. Écouter, discuter des centres d'intérêt puisque c'est ce qu'on doit faire depuis tout à l'heure. Par contre, je rêve où il est en train de parler avec une autre meuf, là. En plus, elle est trop belle. Genre, ça me gave. Il parle avec la coach sportive. Ouais, je pense qu'on se déteste. Je pense que vraiment, lui, on va garder une relation amicale. Je ne pense pas du tout qu'on va pouvoir se dragouiller avec lui. Je vous le dis honnêtement, là, je ne le sens pas du tout. Je ne le sens vraiment pas du tout. Je ne sais pas comment vous, vous le sentez, mais moi, je le sens mal. Bon, allez, le date se finit. Très bien. En tout cas, on s'est bien connus et on ne s'aime pas. Vous avez été... Ce pack est incroyable. Vous avez été sélectionnés pour 7 rencarts incroyables. L'émission de télé-réalité sur les rencontres amoureuses. Si vous décidez de participer, vous devrez avoir 7 rencarts parfaits à la suite en présence de caméras cachées qui enregistrent vos moindres faits et gestes. Vous remportez le premier prix si vous terminez les rencarts de façon parfaite. En vous inscrivant à cette émission, vous acceptez d'être filmé pour la semaine suivante. Mais c'est génial. Mais attendez, mais c'est génial. Mais alors, en fait, c'est le Nawashor dans le jeu. Merveilleux. Les caméras cachées sont déjà devant vos fenêtres. N'essayez même pas de les trouver. Elles sont vraiment minuscules. Pas d'inquiétude. Nous avons obtenu le consentement des Sims qui vous accompagnent. Et maintenant, commencez à avoir des rencarts. Putain, mais c'est génial. Alors attendez, je vais faire un petit dodo quand même avant de faire les rencarts, là. Et on va enchaîner les rencarts. On va enchaîner les rencarts à la maison, vraiment. Tous les rencarts, on va les faire à la maison, les gars. Alors, on a fait déjà un date avec lui. Franck, Franck. Bah oui, Franck, les gars. Franck, bien évidemment, ça va être lui, l'heureux élu. Alors, on va faire un date romantique. Hop, tac. On va le faire, bien évidemment, à la maison, avoir des interactions romantiques, faire crac-crac. Venez, venez, ça y est. C'est bon, j'en ai marre. En plus, on est filmé, hein. Non, mais c'est bon, là, on n'a jamais fait crac-crac depuis le début. Croyez-moi qu'on va y aller. Attends, ils font crac-crac direct, là ? Pourquoi ils ont couru dans la chambre ? Ah oui, parce qu'en fait, il ne peut pas rentrer chez moi. Bah oui, il faut que je l'invite. Me dites pas qu'il est en train de parler à Marcus. Me dites pas qu'il est en train de parler à Marcus, les gars, quand même. Mais regardez, Marcus, il a trop la rage. Marcus, il a... Mais t'as trop la rage ! Mais t'as trop la rage ! Mais c'est une dinguerie. Regardez comment il le regarde ! Marcus, j'ai eu un date avec lui. Ça s'est mal passé. Il ne m'a jamais lâché. C'est un harceleur. J'en peux plus de lui. J'en peux plus. Marcus, je vais te tuer à la fin. Je vais te tuer, Marcus. Putain, j'en peux plus. Tu me pousses à bout, Marcus. Faire crac-crac, intimité physique légère. Est-ce que je peux regarder, du coup, les étoiles avec Franck Ochen ? Comment elle le calcule pas en plus, Marcus ? Mais vraiment, il reste devant la porte et il s'en fout, hein ? Non, Marcus, c'est trop une dinguerie d'être accro aux gens comme ça, là. Dégage ! Rentre chez toi ! Marcus, c'est vraiment le mec de You, hein. Je vous jure, c'est un délire. C'est un délire. Ok, ça, on a fait. Intimité physique légère. Parlez d'intimité physique. Attendez, mais il faut que les rencarts, ils soient en or. Il faut absolument qu'on gagne ce rencarts parce que sinon, j'ai plus la télé-réalité et je gagne pas. Et ça m'énerve. Ok, ok, ça a l'air de bien se passer avec Franck, hein. Ça a l'air de très bien se passer, même avec Franck. Intimité physique, enlacée, ok. Parlez d'intimité physique. Est-ce qu'on est vraiment ensemble ? Waouh, il y a une nouvelle question. Demandez, est-ce qu'on est vraiment ensemble ? Mais c'est génial ! Hé, bébou ! Il m'a embrassée ! Oh, les gars, il m'a embrassée, je suis émue. Franck apprécie le rencarts et aimerait passer plus de temps ensemble. Peut-être que vous aimeriez prolonger le rencarts. Acceptez ! Let's go ! Mais c'est vrai qu'on peut tester le crac-crac sur le tapis, hein, les gars. Se plotter. Hop, on va faire ça avec lui. Vu qu'on doit faire une intimité physique légère. Hé, je suis niveau 4, hein, de la compétence romantique, hein. Vous croyez que moi, je suis une novice ou ça se passe comment ? Intimité physique, premier baiser, ça, ça va être parfait. Parlez de séance de crac-crac, on s'en fout. Prendre une pause sexy. Il faut absolument qu'on crac-crac, les gars. Ah, on est trop beaux. On est trop beaux ensemble. Oh, ils sont trop mignons. On peut faire crac-crac ! Let's go ! Let's go, let's go, let's go, let's go ! Putain, le date, il est bientôt fini, les gars. Nouvelle dynamique amoureuse toriide ! Il fait incroyablement chaud ici et Missy et Franck sont attirés comme deux aimants en les couples ayant la dynamique amoureuse toriide. Adorent effectuer les interactions sociales romantiques l'ensemble, en particulier celles qui impliquent une intimité physique. Oh, mais c'est trop bien. Oh, mais c'est trop bien, ça va être mon plan. Ici, ça baise, hein ? Ça va, vous ? Vous vous dérangez pas trop ? Oui, ça secoue, hein, sous la... Ça doit faire hyper mal de Ken comme ça, quand même. Parler d'intimité physique, encore faire crac-crac, mais on vient de le faire. Eh bien, écoutez, on va aller dans le bain à remous et on va aller faire crac-crac, les gars. On va aller faire crac-crac dans mon lit, en fait. Parce qu'il n'y a pas plus beau que de faire un petit crac-crac dans le lit conjugal. Let's go ! On va faire un crac-crac sous la douche, après. Oui, j'ai le mot de grossesse, ouais. Je ne l'ai pas mis à jour et ça a l'air d'aller. Je ne vais pas faire le crac-crac sous la douche, c'est bizarre. Ah, peut-être pas sous cette douche-là, mais oui. En fait, ils vont faire toutes les pièces de la maison. Ils ont fait le wrap, ils ont fait le lit, maintenant, ils font la douche. Et du coup, on a de la musique, maintenant, normalement. Monsieur, 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 monsieur. Wow ! Oh, c'est trop bien, la musique ! Non, elle ne va pas tomber enceinte. Ah, j'ai le mot de grossesse, elle va tomber enceinte. Je n'arrive pas à penser à ça, les gars. Non, 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 non. Non ! Arrête, hein ! S'il m'ait le fait à mon appart, je casse tout. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. J'étais bien et tout, on était bien ensemble. Et lui, il est en train de brûler tout mon appartement. Putain ! Non, arrête ! Il y a tout qui brûle ! Stop ! S'il vous plaît, Alain ! Alain ! Les pompiers, s'il vous plaît, il y a un pyromane chez moi. Il est en train de tout tuer ! Mais stop ! Voilà ! Je l'ai assassiné, les gars. Je l'ai assassiné, j'étais obligée. Il est en train de tout faire brûler mon appartement ! Mais c'est une dinguerie ! Mais putain, mais stop ! Ah, c'est la merde. Devant les caméras, les gars. J'ai fait ça devant les caméras. J'ai fait ça devant les caméras. Mon date ! Mon date ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Pas le date ! Non, non, non. Enlève-toi, enlève-toi de là. Ne meurs pas ! Ne meurs pas ! Ne meurs pas ! Ne meurs pas ! Je t'en supplie, ne meurs pas ! On a... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est le pire date de ma vie ! Non ! Je suis choquée ! Je suis choquée ! Je suis choquée ! Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Non mais les gars, je vais supplier la faucheuse. Je vais supplier la faucheuse. On ne supplie pas la mort avant qu'elle ne fauche juste par peur de son coup de faux. Ne me dites pas qu'elle va le faucher, là. Je ne peux pas supplier. Je ne peux pas supplier. Je ne peux pas supplier. Ok. C'est dur pour convaincre d'épargner Franck. Ok, vas-y. Fais ça vite. Fais ça vite. Fais ça vite. Arrête, arrête, arrête ! Demande à la faucheuse de supplier s'il te plaît ! Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ok, on va draguer la faucheuse. On va draguer la faucheuse pour sauver Franck. Elle a dit oui ? Elle a dit oui ? Est-ce qu'elle a dit oui ? Je suis anéantie, là. Donc là, en gros, j'étais en date. J'étais trop bien avec mon chumet et tout se passait bien. Et il y a un pyroman qui est arrivé et qui a brûlé tout mon appartement. Et qui a brûlé mon date. En tout cas, elle, ça n'a pas l'air de la déranger, la faucheuse. Elle a l'air de vivre sa meilleure vie, les gars. C'est super, en tout cas. Mais la faucheuse, elle donne tout, là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, mais les gars, vous savez que là, là, je suis choquée. Je pense que du coup, l'émission, elle me passe sous le nez. Finissons le stream en beauté. Le test de grossesse, les gars. Alors, si je suis enceinte de lui alors qu'il est décédé, là, on est dans la merde, hein. Là, on est dans la merde, hein. Vous n'avez pas eu cet rencard parfait, alors malheureusement, vous ne gagnerez pas d'argent. Par contre, vos péripéties étaient captivantes et ont fait grapper en flèche notre audimat. Banque de bâtards, ils ne m'ont même pas payé alors que je leur ai donné une visibilité de fou. Non. Non. T'as pas intérêt ? Les gars, qu'est-ce qu'on va devenir ? Non, mais les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe, là. Missy va avoir son premier enfant. Elle a entendu beaucoup de choses de la part d'autres familles et de leur manière de fonctionner. Peut-être Missy espère-t-il un certain type d'enfant. Missy espère avoir un garçon. Missy espère avoir une fille. Missy n'a pas de préférence en particulier. Missy espère avoir une fille. Voilà. Oh non, regarde... Ça termine quand, s'il vous plaît, les dingueries, là ? Ça termine quand, les dingueries ? Vous vous rendez compte que là, il y a le fantôme de Francochenne qui vient me voir en train de pisser et qui me dit c'est vraiment en train d'arriver, Francochenne est tellement follement amoureux qu'il a demandé en mariage. Mais je vais pas me marier avec un fantôme ! Bon, vas-y, je vais accepter, les gars. Vous avez raison, je vais accepter. Vous avez raison, je vais accepter. J'aurais un bébé fantôme, bien sûr. Bah oui, bien sûr que j'accepte. Évidemment, évidemment. On est fiancés, maintenant. Bah, c'est malin. C'est malin. T'es décédé, connard. On a vécu un live riche en émotions, les gars. Je vous fais un petit résumé. J'ai eu plein de dates. J'ai rencontré un sugar daddy. J'ai eu les dates qui se sont à peu près bien placées. J'ai eu un harceleur qui s'appelle Marcus. Il y a eu un pyroman qui a débarqué chez moi pendant que j'étais en date et qui, du coup, a tué mon date. Mais sauf qu'en fait, j'avais fait crac-crac avec ce date et du coup, je suis tombée enceinte. Et après ça, dans toute ma déprime, mon date qui vient de décéder en tant que fantôme vient me demander en mariage. Mais on va jamais s'en sortir. J'adore mon let's play. Sous-titrage ST' 501